Et on est sur Eratz, match-up EkaEka, on a une Aztec pour Lujuria et du côté de Piki on a un bouclier donc pas d'Aztèque Alors le chaton qui est envoyé Et le doppel Eka également va être bien poussé là pour Lujuria, les doubles roues de la fortune Et comme la première avec crit on est à 300% de dommages Roulette Agis C'est que pour Lujuria Oh il est belle chat-attaque, du chaton Piki, une roulette untel pour tout le monde On va essayer de se débarrasser de ce chaton, le bluff Ok on prend pas de risque, un top-cash pour les 131 HP restants et on vient chercher des dégâts sur Lujuria avec cette roulette untel On fait de gros dégâts, 15% de reste-feu Et du coup des top-cash à 300 et plus Ok ça vient rush à l'Aztèque Alors on a pas chargé la maîtrise des épées Du coup on mettra que deux coups Et un bluff supplémentaire Oh c'est bon dégâts quand même Ça va vite, ça va très vite, le doppel qui peut faire mal aussi En plus il a une roulette critique, il crit sur ses bluffs, il fait trop mal, il a une roulette Agis en plus Le doppel qui met les bluffs à 278, il a full crit Ok ça débuffe Ça débuffe son adversaire pour Piki, on a la chance d'écart encore, c'est pas terminé On va pouvoir taper un peu Y'a pas d'énormes rêves sur Lujuria non plus On peut faire du dégâts Alors c'est bien chercher des bluffs C'est pas mal, c'est pas mal Alors chance d'écart sur Piki Ouh, roulette passe-tour, c'est pour tout le monde Mais du coup, ça enlève un tour de chance Oh je suis pas sûr qu'on aille jusque là Et non ça finit La chance malheureusement qu'il n'aura pas à soigner un seul point de vie Et c'est GG Et on est sur bout de match-up Sramcra C'est le Sram qui prend l'initiative, qui vient directement poser des coups de baguette Et il reste les 2 PA Pour 5 vies 4 PM Alors je te... On va sûrement essayer de trouver le Sram avec une Explo pour poser l'œil de taupe ensuite Tire critique qui passe Et on pose un chaffeur loncier Et l'Explo qui ne trouvera pas Donc on ne peut pas poser l'œil de taupe Mais on renvoie une deuxième Explo pour faire quelques dégâts Pas d'euphorie malsaine Bon c'est pas plus mal que le chaffeur loncier ne lance pas l'euphorie malsaine tout de suite Vaut mieux avoir des PA supplémentaires pendant que le Sram est visible Alors des pièges mortels, le piège répulsif pour faire un mini réseau Et voilà, double piège mortel plus le piège empoisonné Ça fait quelques dégâts à 1800 HP déjà Il va falloir prendre de la distance Essayer de se régénérer avec des absos sur des invocations Voilà qui va être fait avec cette kawotte Alors on vole un PM Ah c'est chaffeur loncier Et on s'enfuit 2000 HP Mais il y a encore un tour d'invie pour Hitachi Bon ça vient au contact Il y a seulement 3 PM Ah les pièges mortels qui font pas rire Ça fait beaucoup beaucoup de dégâts Je veux déjà 1100 HP Le Sram qui va se dévoiler à la fin de son tour Et à mon avis On devrait trouver le kill là Il va falloir se régénérer peut-être sur le chaffeur Poser l'œil de taupe Ça passe On récupère quelques points de vie On remonte à 1400 HP Il y a encore des poisons Sur ce Sur ce crâne Le Forimalsen Qui arrive maintenant On va y aller à la baguette pour Hitachi Ouais on va faire le kill facilement Il y a encore les poisons Normalement une simple sournoiserie Il suffira On va même y aller à la M Et ça passe GG On est sur le bout de match-up Sadi Panda Le Panda Alaska Qui prend l'initiative Avec un familier stat a priori Pas de bouclier pour Alaska Certainement au champmanique On ne voit ni Aztec Ni Arcadie Et très beau move là De Alaska qui vient bloquer Vivirou On va sortir le sacrifice poupesque Sur le Boasta On va envoyer le Doppel Pour gêner un peu Alaska Avec du retrait Péas certainement Oh ça détacle Ça détacle Et le retrait PA Moins 1 PA Sur Alaska On peut aller chercher la ligne Et on va s'intéresser A ce Doppel A priori C'est la zone Pond d'attaque Du coup le Wasta Qui reste au contact De cette bloqueuse Qui ne se dirige pas Vers le Sadida Et un tout petit peu de dégâts Au Vivirou Impose à la surpuit Il va falloir s'en débarrasser Très vite Pour Alaska Sinon ça peut être Un enfer On se régène sur l'arbre Et presque 3000 HP Encore sur ce Sadida Qui pose petit à petit Son jeu La surpuit Le Doppel Ou après le Doppel Devrait mourir D'ici peu Il n'a plus que 400 HP C'est qu'il est stab Donc on n'a pas peur du tout De cette bloqueuse On pourrait se faire Une zone Avec la surpuit Le Doppel Qui tombe Et la surpuit également Ça c'est très bien joué De la part d'Alaska On fait le ménage C'est très important De le faire Dès Dès les invocations Sinon après Ça prolifère Et c'est totalement horrible D'avoir des folles Et des fourbes partout Alors une herbe folle A moins 2 Du feu de Bruce Piste de l'épée Ça pourrait être une lopo Mais assez peu de reste Or sur ce Sadida A moins 2 PA Avec cette folle Et le tonneau Qui va tirer le Sadi On va faire une zone Le tonneau qui va jouer Avant Il faudrait se placer ici Voilà parfait Le Wasta se place ici Parce que le Sadi N'atteindra pas le tonneau Il y avait que Il y avait 9 cases Entre le Sadi Et le tonneau Donc là c'est bien joué Il ne peut pas repousser Le Wasta Après on a vu Virou détacler Pourquoi pas Oh c'est une fuchsia ? Oh c'est une fuchsia Ok et du coup Ce Wasta se fait découper On avait chargé la maîtrise Allez Alaska Allez Alaska qui va pouvoir Débuff ce Sadi On est enfin au contact Peut-être poser quelques dégâts Avec une arme Ok la saillure qui débuffe Ça ne crite pas Du coup on a 8 PA Pour taper Proposer de l'épouvante On essaye de tacler Bon C'est un Sadi avec beaucoup d'agilité C'est certes il n'y a plus la stab Mais bon Ça ne change pas grand chose Et on vient de taper A la fuchsia Pour Vivirou Sur ce Pandawa Et on détacle Et du coup c'est bien un champ Sur Sur le pan Sur Alaska pardon Alors on a 8 PM On va pas aller chercher Des coups de bâton A cause de cet arbre Et du coup on va se dans le cul Parce que c'était une pickle crit Il manquait un PM On l'aurait pas récupéré Avec le lit de bambou Oh le CK d'Alaska C'est terrible Et du coup il est pas sous pickle Et il a très peu de réserve Et forcément on en profite Oh les dégâts Sont quand même sympathiques Avec cette fuchsia Ah et du coup Alaska se trouve Très loin du Sadi Avec beaucoup moins d'HP Que prévu Ah c'est terrible C'est terrible Cette CK Ah il n'y a plus trop de solutions On ne peut pas trouver De pont d'attaque Sur ce tour Pour envoyer la flasque Le Doppel Qui est de sortie On va avoir Un bonus de PM Et on se picole Et non le Doppel Peut aller taper le Sadi Donc il va pas donner Le pan dans le cul Tout de suite Alors ce Doppel Qui gêne quand même Pas mal le Sadi Qui peut pas aller Chercher une herbe folle Et la gonfle La bloqueuse Pardon La bloqueuse Pour Pour occuper Ce Doppel Pandawa Et on relance La Surpuisant On va être Tour 8 Tour prochaine On a la relance Du Wasta Pour Alaska Pour Oui Alaska L'arbre de vie Qui est posé Mais bon Le panda Est tellement loin On va pas pouvoir Taper dessus Je ne sais pas Si on a la portée Pour envoyer Les pans d'attaque Sur la Surpuis Pareil Un peu loin Quand même A priori On l'a Et le Doppel Qui devrait terminer Cette bloqueuse A priori Ah non Il a voulu Souillure Personne ne sait Pourquoi C'était capitale De De debuff Cette bloqueuse Et du coup Vigirou Elle se met Tellement bien Avec cet arbre de vie On tape même L'arbre En étant full vie Pour le deny Potentiellement A Alaska Alors on a Le tonneau Ici Qu'on peut récupérer Il y a La relance On pose du Wasta On pose du Wasta Alors on envoie Du souffle Alcoolisé On a la portée Pour bloquer Le Ça dit Tout là-bas L'épouvante Mais du coup On n'a pas L'épée Qui a proposé Le Wasta Le pan dans le cul Qui a enfin Donouf Pas trop tôt Allez Vigirou Qui est un peu Enfermé là-bas Il va pouvoir Se réger Sur son arbre de vie Et le terminer Et on va utiliser La ronce insolente Pour enlever Le pan dans le cul C'est vrai Qu'il y a peu De timing Pour utiliser La ronce insolente Contre le panda Allez la gonflable Qui est posée On a un gros boost De PM Pour Vigirou Mais bon Ça va pas être Très compliqué Pour Alaska De tuer cette gonflable Normalement Une flasque Et c'est réglé Allez on tape À la pente d'attaque Et c'est vrai Qu'on s'est un peu Peut-être mal placé Pour Vigirou Qui du coup Donne un Wasta Totalement gratuit Là Alors l'herbe Falla moins deux Et on détacle encore C'est terrible Comment agir À ce Sadida Et le Wasta Du coup Qui a pris La ronce apaisante Du coup C'est plus du tout Un danger Vigirou Qui va quand même Subir un tour de pouce En état affaibli Mais On s'en sort très bien Il manque un PM À chaque fois Il manque un PM À Alaska Pour aller taper au bâton Il y a le doppel Qui gêne Pour aller prendre La ligne À la pente d'attaque On peut taper À travers l'herbeau Simplement Allez on arrive À trouver des dégâts Il reste 3 PA On va renvoyer le Wasta Il reste 3 PA On va renvoyer le Wasta Il y a un petit Plus 20 C'est là pour Vivirou On va pas tenter le détacle Une nouvelle fois On peut l'Ib Cette fois-ci On va pas s'en priver Il y a une ligne Là-bas Mais Est-ce que c'est vraiment La bonne solution Il y a ça Il n'y a pas grand chose À faire Wasta n'a pas de PM Qu'on n'aurait même Pas pu l'envoyer Sur le Sadi Le tonneau Qui est posé C'est sûr Parce que là Il y a quand même Pas mal de tonneaux Il y a pas mal D'invocations Du côté d'Alaska Si on les laisse Comme ça Ça peut Vite Être très compliqué Pour le Sadi Il n'y a plus de Libé Mais bon Si on détacle Un Wasta Je n'ai pas beaucoup On se fait tacler Par un Doppel Allez La surpuissante Qui est posée Alaska Devrait s'en débarrasser Assez simplement Mais il faudra aussi Se débarrasser De cette gonflable Ok Bon Elle se passe À côté de la surpuissante Ça va voir où elle va aller Ah elle s'enfuit Très loin Alors on envoie les invoques Le débarquement C'est vrai que Virou était à une case De ce tonneau Mais Pour l'instant Le Wasta N'a jamais réussi À attaquer le Sadi Et il me semble Qu'au tour prochain On a la relance Du coup de bambou Pour le Wasta Quand même assez serré Et là 1200 points de vie Et là 1200 points de vie De chaque côté Le retour du Doppel Sadi 4P On va poser un arbre Mais on n'aura pas de quoi Utiliser Sacrifice poupesque Et comme d'habitude On se fait On se fait Détacler Pour le Wasta Le pauvre La surpuit Elle est tellement loin Oh moins de 3pm Sur cette main là Et la surpuit Comme je le disais Elle est tellement loin On va taper sur la zone Et de se débarrasser De ce Doppel On récupère quand même Pas mal de points de vie Avec ses coups de bâton Et on veut envoyer Le Doppel Tuer la surpuit Bon ça la tuera pas Mais au moins Elle ne pourra pas invoquer Par contre j'espère Qu'il va pas aller sur le Ok J'ai eu peur qu'il aille sur l'arbre Non mais c'est bien Au moins comme ça La surpuit ne peut pas invoquer Même si elle meurt pas Elle ne sert à rien Et l'arbre de vie Qui est de retour Mais Alaska Esquive toutes les Pertes de PM On pourrait peut-être Aller taper sur cet arbre de vie La ronce apaisante Pour soigner le Doppel Sadiqa évidemment La ronce apaisante Qui ne sert pas à grand chose Contre un Pandawar Ça sert soit à l'utiliser Sur le Ouasta Soit à soigner Une invoque Cousse d'Opel Cedida Qui a récupéré 400 points de vie Presque Et donc Qui rentre à 700 Alors Alaska Du coup qui veut Taper sur cet arbre de vie A priori Après Ça a beaucoup de reste Un arbre de vie Ok c'est pas mal On deny bien A Vivirou On se soigne pas mal Ah non Le Doppel Qui s'écarte Là c'est dommage C'est dommage Qu'il reste pas Au contact De cette surpuit Alors ça Ça c'est bien quand même Pour Vivirou Malgré Les points de vie Perdus par l'arbre de vie Alors il me semble Que le Doppel Panda A été invoqué Tour 8 Si je ne dis pas De bêtises Dans deux tours Potentiellement On aurait un deuxième Doppel Panda Allez ça vient taper Sur le Doppel Ça dit Allez on va enfin le tuer Ça coûte beaucoup de PA Mais il fallait absolument Le faire Ce Doppel Ça dit Qu'il reviendra Tour 23 Il fallait taper La surpuie Alors elle va pas tomber Et d'ailleurs je crois Qu'ils ont la relance De la surpuissante Parce que ça fait un moment Qu'elle est posée Celle-ci On utilise quand même Pas mal de PM Pour aller chercher Cette arme folle Alors l'arbre Qui est très bien placé Qui empêche Un Aska D'aller taper Avec le bâton Du coup On va se contenter Des pans d'attaque Mais il y a pas Il y a une relance Ou Asta Il me semble On va pas l'utiliser Mais il me semble A tour 17 Celui-ci a été invoqué Il me semble pas Qu'il a été invoqué Dès le tour 9 Mais il a été invoqué Tour 10 Ah bah s'il a été invoqué Tour 10 On a pas encore La relance Pour Alaska C'est au tour 18 Ça sort la fuchsia Tape on tape Mais du coup On reste au contact Pour Jirou Il y a une relance Ou Asta On peut taper Au bâton On va aller Enfermer Les PM Pour se caler Derrière Le Ouasta Et là Bon Même avec 10 milliards D'agilité Cette fois-ci Le Sadi est enfermé Par contre Ok Si le Doppel Commence à essayer De tuer les arbres Il en a pour un moment Il leur met Des sour Très bien Ok Tremblement Va empoisonner On se débuff C'est surtout Pour le Ouasta Bien sûr Et peut-être Que le Doppel Non le Doppel Était Trop loin Alors on va se débuff Tout ça Pour Alaska Bien sûr Alors on a enfin Réussi à bloquer Le Sadi Mais il y a quand même Un écart de point de vie Assez considérable Ou même si on met Des énormes coups De champmanique Qui fait que Alaska repasse largement devant Je m'attendais pas A des lignes A 300 honnêtement Alors on a utilisé la maîtrise Et du coup La Ska Qui ne s'est pas Picole Pour pouvoir en profiter Un tour de plus Alors encore 500 HP Sur le Ouasta Avec l'état affaibli Pas de fuchsia Et donc c'est compliqué De le tuer Mais on va quand même Y parvenir Après là Alaska Avec 3 coups De bâton Plus le Doppel Qui peut taper Derrière A priori On devrait trouver Le kill Là je pense A moins d'un EC4 On a toujours la maîtrise On peut taper 3 fois Plus le Doppel A mon avis Ça passe largement C'est vraiment très large Vraiment vraiment très large Un kill épouvante peut-être Un kill flamiche GG La vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne C'est super important Vous pouvez également Laissez un like Et un commentaire Ça fait toujours plaisir Vous pouvez même Soutenir la chaîne Totalement gratuitement En téléchargeant Opéra GX Avec le lien Dans la description Opéra GX C'est tout simplement Un navigateur spécialisé Pour les joueurs C'est celui que j'utilise Personnellement Et il est vraiment cool Donc voilà Vous pouvez le télécharger Totalement gratuitement Pour soutenir la chaîne Merci d'avoir regardé la vidéo On se retrouve Comme d'habitude Demain à 16h Pour la prochaine vidéo PVP Salut